Bonjour les Enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la Nouvelle Lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner si le cœur vous en dit, à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Les liens sont en barre de description et toujours en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnelle. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette Nouvelle Lune a à nous dire, je vous explique tout de suite ce qu'il y a dans ce coffret. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile pour nous accompagner pendant cette lunison comme on pioche une carte dans un jeu ou bien comme on prend une pierre pour s'aider, pour se soutenir, pour harmoniser, pour équilibrer son corps. Là, dites-vous que le règne végétal possède sa magie et ses vertus et qu'une huile peut vraiment aussi nous aider. Donc, je vais prendre une huile, je vais prendre celle-ci. Je vous dévoilerai tout à l'heure son nom et comment utiliser cette huile pendant cette lunaison, comment celle-ci peut vous accompagner, comment elle peut vous soutenir et voilà, comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance de la Nouvelle Lune. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette Nouvelle Lune du 4 novembre en Scorpion a à nous dire, je vous fais un petit focus très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une Nouvelle Lune est un nouveau départ, c'est un nouvel ensemencement. Ici, en l'occurrence, le Soleil épouse la Lune sur le 12e degré du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion est un signe d'eau. Ces eaux sont assez thérapeutiques, assez cathartiques puisque c'est un signe qui vraiment va aider à aller débusquer ce que l'on ne peut pas voir, ce que l'on met sous le tapis, à aller éclairer nos ombres. C'est un signe qui nous invite vraiment au dépouillement. Vous voyez, c'est un signe qui est au cœur de l'hiver. Bien souvent, les feuilles ont vraiment commencé à bien tomber. Et bien, tout à l'instar de cette saison, le Scorpion nous invite à ça, à nous dépouiller, à vraiment aller aussi dans tout ce qui est, pour moi, quelque chose de l'ordre du monde, de l'invisible. Là aussi, c'est vraiment un signe qui aide à nous connecter à l'intangible, le Scorpion. Donc, dans le tarot, pour vraiment représenter cette énergie de dépouillement, de laisser ce qui doit mourir, Vous voyez, c'est l'énergie de ce que l'on nomme la carte de 100 noms, bien souvent qui est appelée la carte de la mort. Alors, ce sont des morts symboliques. Il y a vraiment l'idée de faire des deuils avec l'énergie de l'arcane 100 noms, les deuils de se laisser dépouiller, de renaître à autre chose. C'est vraiment la carte de mourir et renaître, l'énergie du Scorpion, l'énergie de la mort dans le tarot. Donc, c'est vraiment, cette lunaison va vraiment nous inviter justement à nous dépouiller des choses qui n'ont plus besoin d'être dans notre vie, à laisser partir, à dire adieu à certains points de notre vie pour se révéler plus authentique et pour mettre aussi en lumière ce que l'on ne veut pas voir, vraiment nos parts d'ombre. C'est pour ça que c'est un signe bien souvent qui est malmené, puisque c'est un signe qui pique, puisque quand on descend dans ces profondeurs et qu'on va aller éclairer ces zones d'ombre, ce n'est pas toujours très chouette ce que l'on remonte et c'est clair que ça peut faire mal. Donc, c'est vraiment un signe qui vraiment aide à ça. C'est très, très thérapeutique pour moi, cette énergie qui peut se jouer pendant cette lunaison, une ouverture spirituelle, un dépouillement, de se reconnecter vraiment à sa part divine et vraiment mettre en lumière, révéler quelque chose de soi et mourir et renaître à chaque instant. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pendant cette lunaison. Vous verrez comment celle-ci va se passer pour vous, de quoi vous avez besoin de vous débarrasser, peut-être d'un travail, peut-être d'une habitude, d'une croyance, ça peut être aussi de relation. Vous verrez comment cette lunaison peut inviter à vous mettre aussi en lumière des façons d'en fonctionner et qui sont devenues obsolètes et qui seraient bon, peut-être bien, de jeter au feu ou de jeter à l'eau tout simplement. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite. On va aller interroger le tarot pour savoir justement ce que cette lunaison en scorpion a de dire. Alors, quelle est l'énergie de cette lunaison ? Quel est le message de cette lunaison ? Quel est-il le message ? De quoi il serait juste et bon que l'on se débarrasse ? Quelles ressources pouvons-nous mobiliser justement pour nous aider à nous débarrasser de ce dont on doit se débarrasser ? Et quelle est l'énergie en fin de lunaison ? Quelle est-elle l'énergie en fin de lunaison ? Alors, l'énergie du neuf de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est une lunaison qui va amener à ce que des rêves se réalisent pour moi avec le neuf de coupe. Il y a vraiment l'idée d'un épanouissement, d'aller chercher son bonheur, d'aller atteindre ses rêves avec le neuf de coupe. Donc, je pense que vraiment, il peut y avoir des très très belles réalisations pendant cette lunaison. Mais je pense que ça va être vraiment suite au fait que l'on se dépouille de quelque chose qui va amener justement à plus de bonheur, plus d'épanouissement. On va voir. Qu'est-ce qui serait juste et bon de se débarrasser et d'énergie du cavalier de Pentacle ? Peut-être d'arrêter d'aller lentement. Vraiment, là, on me demande peut-être pendant cette lunaison d'accélérer les choses. Et puis, le cavalier de Pentacle, c'est celui qui veut tout savoir, tout trier, tout branger, tout classer. Une énergie de terre qui voudrait peut-être, il y a peut-être une énergie de contrôle, de savoir comment les choses doivent se dérouler. Et là, l'invitation, je pense que l'habitude dont on doit vouloir se débarrasser, pour moi, ça va être vraiment de savoir où tout ça, ça va nous mener et comment on peut y aller. Là, ce que je ressens, c'est vraiment de faire confiance au plan divan. Et quand bien même on ne sait pas trop comment tout ça peut s'agencer, là, il y a vraiment l'idée d'y aller, de foncer, d'arrêter peut-être pour certains de procrastiner. Et ce que je ressens, c'est vraiment aussi de vouloir avoir la certitude qu'en faisant telle action, on allait avoir tel résultat. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce que je ressens, c'est vraiment une énergie de vouloir tout contrôler, tout ranger, tout classifier. C'est ça qu'il serait juste et bon de laisser. La ressource à mobiliser, le 10 de bâton, justement, c'est d'arrêter d'en faire trop, d'arrêter de se charger, en croyant que c'est parce que si on ne fait rien, on ne va pas y arriver. Il y a vraiment une énergie comme ça et que du coup, on en fait 10 000 fois trop, beaucoup trop presque, au point, à la limite, de s'épuiser. Et là, la ressource, c'est de s'alléger, d'en faire beaucoup moins, de faire des choses plus dans le cœur, dans la joie. Et c'est surtout d'arrêter de croire que c'est parce que si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Je sens vraiment que l'invitation, c'est vraiment de faire confiance au plein divin et de demander du soutien, justement, en se disant que le comment, ce n'est pas à vous de le gérer, c'est vraiment de faire confiance à votre équipe qui est de l'autre côté du voile, j'ai envie de vous dire. Et l'énergie qui est là à la fin de la lunaison, le page d'épée. Pour moi, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui émerge, on demande de faire preuve de curiosité avec le page d'épée, ça nous demande aussi d'être connecté à son cœur, ça demande vraiment d'aller chercher une nouvelle connaissance. Et cette connaissance, pour moi, justement, elle ne se passe pas dans les livres. C'est une connaissance qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sensible à l'image que peut être le scorpion, qui nous connecte, comme je disais, à cette dimension de l'intangible, à cette dimension de l'autre côté du voile. Et là, ça va vraiment être pour moi, vraiment, frère, preuve de curiosité, de vous révéler à cette dimension-là. Il y a vraiment de la nouveauté. Tester les énergies, là, ce que j'ai envie de vous dire. Apprenez pendant toute cette lunaison, justement, à vous connecter à cette dimension-là. Il y a vraiment quelque chose, peut-être à mourir à ce monde très tangible, très terre, qui, vous voyez, en face du scorpion, c'est l'énergie du taureau. Donc là, l'invitation, ce que je sens, c'est justement de se dégager de cette énergie très terre auquel nous connecte le cavalier de Pintac, qui est vraiment de tout savoir, de tout contrôler, qui est vraiment très ancré, pour se connecter vraiment à une autre dimension. Et là, c'est vraiment l'invitation du page d'épée, c'est de faire preuve de curiosité pour s'ouvrir à cette dimension, si ce n'est pas déjà le fait, pour vous, de s'ouvrir au monde de l'invisible. On va demander un message supplémentaire. Un message supplémentaire qu'on aurait besoin d'entendre pour cette lunaison. Quel message avons-nous besoin d'entendre ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a ? Pluie d'abondance. Écoutez, c'est juste magnifique. Regardez le sourire radieux de cette femme. Est-ce que je ressens l'abondance qui va être déversée pendant cette lunaison ? C'est vraiment quelque chose de... Je sens déjà de la gratitude, déjà. Et c'est une abondance d'être connectée vraiment, je sens, à quelque chose. Voilà, comme je vous dis, vraiment à ce monde spirituel. Il y a vraiment une reconnexion et l'abondance va être vraiment dans des ressentis, dans des... Ce n'est pas forcément... L'abondance ne va vraiment pas être forcément quelque chose de très concret ou très matériel de ce que je ressens, mais ça va être une abondance, une connexion à cette dimension... Cette dimension intangible. Magnifique ! Et quel est le gardien de la lumière auquel on va pouvoir faire appel pendant cette lunaison ? Le gardien de la lumière. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. C'est exactement ça. Connectez-vous au ciel. Cette lunaison, elle va vraiment connecter à notre dimension spirituelle. Elle va vraiment nous... Voilà. Demandez, vous recevrez. C'est juste magnifique. Il y a vraiment du dépouillement aussi au niveau de tout ce qui est attaché à la matière pour vraiment se reconnecter à cette dimension qui est la nôtre. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressens. Et c'est tout ce qui va être là pendant cette lunaison. Magnifique ! J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, de savoir comment vous passez cette lunaison. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'intervitait. C'est l'huile essentielle de sauge. Alors, l'huile essentielle de sauge, elle aide à aiguiser l'intuition, justement, à se connecter à cette créativité. Mais c'est surtout une huile qui permet de réveiller, justement, ce côté très spirituel. C'est une huile essentielle qui favorise l'expression, qui favorise la parole. Mais lorsqu'on est en quête de vérité, justement, parce qu'elle aide à débloquer les choses. Et elle aide à débloquer, justement, la parole. Elle va permettre de réveiller tout ce qui était endormi au niveau spirituel. Et elle va vraiment apaiser. C'est une huile qui aide à retrouver la paix intérieure. Et c'est une huile qui aide, quand on cherche à se connaître, qui favorise, justement, la reconnexion avec sa dimension spirituelle, avec notre être divin. Voilà. Alors, comment on peut utiliser cette huile ? Vous pouvez prendre cette huile avec cette touche à sentir, cette touche de parfumeur. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dessus, la respirer. Regardez à quel endroit dans votre corps celle-ci agit. Ou bien, vous pouvez prendre cette touche à sentir lors d'une méditation. Vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle dans votre main, dans votre sac à main, dans la poche de pantalon, comme on prend une pierre en se disant que les vertus, les propriétés de l'huile vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà. Écoutez, magnifique lunaison. Dites-moi comment vous passez celle-ci. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs !